Alors, pourquoi est-ce qu'il faut traiter ou G7 la question de l'égalité entre les hommes et les femmes ? D'abord parce qu'on est à 12 ans de l'échéance de l'agenda 2030 des Nations Unies et on a un des objectifs du développement durable qui est l'ODD 5 sur ce sujet qui est vraiment extrêmement important. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'égalité homme-femme un démultiplicateur pour tous les autres ODD en matière de santé, d'éducation, de climat. Donc c'est vraiment essentiel. C'est aussi important que le G7 s'inscrive dans le cadre de l'action des organisations internationales. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent sur ce sujet depuis des années. Je pense à ONU Femmes, au FNUAP, aux Nations Unies, qui sont vraiment des fers de lance, le saut combat sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Et puis je crois que le G7, il a aussi un rôle très important en matière d'aide publique au développement. Le G7, c'est deux tiers de l'aide publique au développement mondial. Donc c'est un club qui pèse lourd dans les évolutions. Et du côté français, nous montrons l'exemple avec une vraie volonté de mettre notre aide publique au développement au service de l'égalité hommes-femmes, d'en faire un sujet transversal dans toutes nos interventions. Et donc c'est sur cette base que nous travaillerons en G7 et en lien avec la société civile. Parce que le G7, ce ne sont pas que des États. C'est un processus impliquant tous les acteurs au niveau transnational qui travaillent sur ces sujets. C'est un processus impliquant tous les acteurs au niveau transnational qui travaillent sur ces sujets. C'est un processus impliquant tous les acteurs au niveau transnational qui travaillent sur ces sujets.